Présent à Istanbul, Turquie, depuis mai 2022, officiellement pour des raisons de santé, l'ancien président guinéen semble avoir repris du poil de la bête. En témoignent ces sorties intempestives au cours desquelles il ne cesse de proférer des menaces contre la junte qu'il a renversée. L'ancien dirigeant guinéen ne cache plus ses intentions de déstabiliser le régime du colonel Mahmadi Doumbouya, celui-là même qu'il a éjecté, à l'aube du 5 septembre 2021. En a-t-il vraiment les moyens en étant à milieu de Conakry ? Rien n'est moins sûr. Alors qu'une épée de Damoclès pèse sur sa tête en Guinée, avec une série d'enquêtes pour corruption et des crimes de sang commis sous son règne, Alpha Condé manœuvre depuis l'extérieur pour mettre les bâtons dans les roues de la junte. Depuis novembre dernier, il est sous la menace d'un mandat d'arrêt pour être extradé en Guinée, afin qu'il réponde de ses actes. Le dit mandat d'arrêt qui était en berne pourrait bientôt être réactivé. Dans les arcanes de l'appareil judiciaire du pays, certains magistrats admaient, avec le recul, que le fait d'avoir laissé Alpha Condé partir a été une erreur monumentale. Nous avions dit de ne pas laisser Alpha Condé partir comme ça, mais on n'a pas été entendus. C'était la plus grosse erreur. Ce n'est pas la justice qui a la laissé sortir du pays. C'est des deals politiques, sinon la justice a engagé des poursuites contre lui et toute son équipe. Certains ont fui grâce à la complicité de certaines autorités, fulmine une source judiciaire interrogée par africaguinée.com. La même source précise que certes, L'enquête le concernant a commencé, mais c'est de façon timide. Notre source souligne qu'avec les sorties intempestives de l'ancien chef de l'État, les choses pourraient être accélérées. On espère que les choses vont s'accélérer dans ce sens dans les prochains jours, dit-elle. Au sein du gouvernement guinéen, le sujet relatif à l'ancien président est souvent tabou. Peu de ministres acceptent d'évoquer son cas. Le cas de l'ancien président relève directement du CNRD qui l'a autorisé à quitter le pays pour des raisons que tout le monde connaît. Maintenant que ces menaces deviennent de plus en plus récurrentes contre la stabilité du pays, c'est préoccupant. Je pense que les autorités prendront des mesures en conséquence, confie une source ministérielle qui a souhaité garder l'anonymat. Est-ce un mandat d'arrêt international ou une demande d'extradition qui va être émise ? Toutes les options sont sur la table, nous apprendons. Mais dans les deux cas, il y a peu de chances qu'ils aboutissent. Car selon une source judiciaire digne de foi, Alpha Condé aurait déjà son passeport turc. Ce n'est pas évident qu'il puisse revenir parce que les autorités turques lui ont donné un passeport, glisse cette source. Merci d'avoir regardé cette source.